... Bonjour, rencontre aujourd'hui avec Annette. Annette, une femme qui partage son temps entre deux activités. Le matin et en fin d'après-midi, elle est conductrice de car depuis 8 ans à Derval. Le midi, elle travaille en cantine. Elle s'occupe des enfants d'une école maternelle. Deux activités et un point en commun, l'amour des enfants. Il y avait un poste sur Derval, alors je me suis dit, tiens, j'ai postulé. Ça m'a fait tilt, puis c'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose de bien. J'aime bien les enfants, j'aime bien. Mais j'aime bien être toute seule aussi. Annette Grimaud a intégré l'entreprise il y a 8 ans, maintenant, enfin 8 ans en septembre. Elle est conductrice de car scolaire, c'est un temps partiel. Oui, c'est elle qui a trouvé un complément d'activité au sein de la cantine. Auparavant, elle faisait des ménages et puisque le créneau cantine tombe de 11h sans doute à 14h, cela correspondait à nos créneaux horaires à nous. Non, 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 c'est très bien, je suis avec mes enfants, je suis bien. Je ne suis pas énervée le soir à la promision du boulot. J'ai une qualité que je n'aurai pas ailleurs maintenant. Elle doit faire à peu près entre 26 et 27 heures par semaine, avec un créneau horaire le matin pour assurer le circuit scolaire et l'après-midi pour ramener les élèves chez eux. Alors, je viens chercher les enfants dans la classe et on les emmène à la cantine à l'école du Tourniquet. Alors, il faut traverser la route de Châteaurillon qui est très dangereuse. Et puis après, je les ramène après manger et je les emmène à la sieste. C'est mignon, c'est leur caractère. C'est un caractère comme maman. Voilà, pour manger, je les sers, je coupe la viande, enfin tout ce qu'il faut faire. Pour le salarié, cela lui permet d'avoir plus d'heures, donc un salaire plus intéressant. Non, non, moi, ça ne me gêne pas à partir du moment où elle respecte bien ses créneaux horaires sur le temps scolaire. Oui, il faut être patient, tolérant. C'est vrai que savoir écouter aussi. Parce qu'entre parenthèses, il y a des gamins qui ont des problèmes, ils nous en parlent des fois. Donc, il faut savoir les écouter, ne pas les envoyer balader, surtout pas. Ah oui, conduire les cars, oui. Vraiment, c'est mon truc. Moi, j'aime ça. Ça, c'est... Et si vous aussi souhaitez devenir conducteur ou conductrice de cars, contactez la maison de l'emploi du pays de Châteaubriand.